Salut à tous les amis, c'est Zog d'History Games et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Cards, le jeu de cartes qui se déroule et qui prend comme toile de fond la seconde guerre mondiale. Alors si vous vous souvenez bien, on avait déjà fait une vidéo il y a de cela quelques mois pour vous faire un peu découvrir l'alpha. Là on va refaire une petite vidéo aujourd'hui en douceur. Pourquoi ? Parce que le jeu a bien avancé, qu'il y a pas mal de nouveautés et donc j'avais envie de vous montrer un petit peu tout ce qui est nouveau. dans ce jeu, toujours très intéressant, qui a bien progressé. Donc on va commencer par voir que vous avez désormais un système d'amis qui a été mis en place. Voilà, bon vous avez Discord toujours pour l'aspect communautaire. Là vous avez la monnaie du jeu qui était déjà là dans l'alpha mais qui a été un petit peu retravaillée. Vous pouvez désormais acheter des packs de cartes avec des lingots d'or, ce qui est assez sympa. Donc vous pouvez aussi dépenser du vrai argent mais moi je ne le fais pas. Ou alors vous pouvez acheter des équipements, pareil mais ça c'est pas très intéressant. En tout cas je vais vous montrer, je vais utiliser 10 de mes 17 lingots d'or pour acheter un pack de cartes basiques. Et donc on va aller l'ouvrir. Alors non c'est pas ça, ça c'est pour si vous avez un code. Ok, alors on va ouvrir les packs, ça se passe ici pour vous montrer. Donc le principe c'est très simple, c'est un jeu de constitution de deck et de cartes qui prend part durant la seconde guerre mondiale. Donc hop, en une limitée, on a de la chance, elle est pas mal. Hop, hop, hop voilà. Donc ce sont les cartes que j'ai eu dans mon pack. Je pourrais les ajouter à mon deck, je vais vous montrer après comment ça se passe. Donc vous avez un système de deck, toujours. Là j'ai fait un deck, je vous montre comment ça se passe. Vous avez droit à 40 cartes, vous avez une nation principale et une nation secondaire. Donc là j'ai fait un deck américano-britannique. Et la nation principale c'est la nation américaine. La nation britannique et secondaire, ça veut dire que j'ai le droit d'avoir 12 cartes britanniques au max. Donc là on voit la composition de mon deck. Sachant que bien évidemment vous pouvez, moi j'ai essentiellement des cartes qui coûtent 3 et 4. Mais vous pouvez bien évidemment faire un deck qui va avoir plein de cartes qui ne coûtent pas grand chose pour avoir une stratégie de rush et d'agression très tôt dans la partie. Ou à l'inverse, subir un peu plus le jeu, même si c'est pas trop recommandé. Parce que l'adversaire, si vous lui laissez le terrain après, il peut mettre en place une maîtrise. Mais vous pouvez à l'inverse, comme je disais, sortir des cartes qui coûtent uniquement très cher. Donc mettre du temps à les sortir. Mais pulvériser votre adversaire. Moi je ne le recommanderais pas trop. J'ai mis en place un deck assez équilibré. Là on voit avec d'une part des cartes un peu bonus et puis d'autre part des cartes d'unité. Quelques cartes qui ne coûtent pas trop cher ici comme le M8 Greyhound par exemple, qui ne coûte qu'un point à déployer. Et puis voilà après, beaucoup d'infanterie, beaucoup d'artillerie, un peu d'avion. Un deck qui vraiment est axé sur le fait de submerger son adversaire sur le champ de bataille, qui est assez équilibré. Et avec lequel je remporte pas mal de parties. Donc ça, c'est un deck qui est déjà fait. Je vais vous montrer, là c'est ce qu'on appelle les starters. Donc les decks que le jeu vous donne au début pour commencer à jouer. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on fait un nouveau deck. Donc vous créez un deck, et bien par exemple, je ne sais pas, un deck, allez on va faire allemand plus soviet en secondaire. Voilà, vous pouvez vraiment faire toutes les combinaisons. Et donc vous arrivez sur cet écran, alors là je peux changer, je peux mettre mon truc de vétéran de l'alpha vu que j'ai joué à l'alpha. Et puis là vous sélectionnez vos cartes. Il n'y a pas de restriction, vous pouvez prendre beaucoup de cartes bonus et pas trop de cartes limitées. La seule restriction qu'il y a vraiment, c'est déjà le nombre de cartes d'un type que vous avez. Là on voit que j'en ai qu'une de celle-là par exemple. Celle-ci j'en ai 4. La seule restriction c'est le fait que la nation secondaire, vous ne pouvez pas lui mettre plus de 12 cartes. Voilà, mais sinon c'est assez libre pour créer un deck. Donc ça prend quand même, surtout lorsque vous avez beaucoup de cartes comme moi, parce que vous avez pas mal joué, et puis qu'en plus j'ai eu des packs cadeaux. Donc lorsque vous avez beaucoup de cartes comme moi, ça prend vraiment beaucoup de temps de faire un deck. Donc on ne va pas faire un deck ici, ce n'est pas l'intérêt. C'est quand même de vous montrer le système de jeu. Donc hop, je le supprime, voilà. Je vais prendre mon deck américain, britannique, qui a fait ses preuves au combat. Ici, on a l'onglet non pas deck, où est-ce ? J'aimerais vous montrer, voilà, dans collection exactement, où en fait vous pouvez choisir, déjà vous avez un petit texte ici, pas mal, qui est assez sympa, et qui vous explique l'illustration de la carte, ce qu'elle signifie. Donc pour apprendre un petit peu, toujours dans cet objet de plus-value historique, c'est vraiment bien fichu. Et donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a aussi un système qui a été mis, où vous pouvez créer une carte de ce type, si ça vous intéresse. Ça vous coûte 8, ici, des unités, et en fait ces unités ce sont les ressources. Les ressources, vous les gagnez soit en battant les adversaires, soit lorsque vous avez trop de doublons, les cartes que vous ouvrez. Par exemple, si vous avez déjà 3 cartes de celle-ci, je ne peux pas en avoir plus, c'est une carte limitée, j'en ai 3 au max. Si j'en ai une 4ème dans un pack, elle va se transformer en ressources, et les ressources, je les utilise pour crafter des cartes. Donc par exemple, je ne sais pas, des cartes super puissantes, comme par exemple la B-17 Flying Fortress, qui est l'une des cartes les plus puissantes du jeu. Si je veux en crafter une, ça me coûte 80, là on voit que je n'ai pas assez. Donc il faudra que j'économise un peu de ressources. A l'inverse, il y a possibilité, mais je ne sais plus comment faire, je crois que c'est si vous en avez trop, il y a possibilité, il faudrait que je retrouve comment de détruire une de vos cartes pour récupérer quelques ressources. Et donc ainsi après de recracter celles que vous voulez. Mais en tout cas, ce n'est pas mal, ça offre un peu plus de souplesse au jeu, et puis ça vous permet, plus vous jouez, plus vous pouvez crafter les cartes que vous voulez, indépendamment des packs. Qui ont quand même un certain côté aléatoire, dirais-je. Ici, on a aussi tout un système de saison qui a été mis, avec notamment des grades et un club des officiers qui est verrouillé avant que vous atteigniez un très gros grade. Donc là, on voit que j'ai commencé un peu à jouer avec les Américains. Le club des officiers, il se débloque quand j'arriverai ici, donc j'en suis encore assez loin. On voit que je ne joue vraiment que Américain. Le progrès, c'est des petites missions qui vous sont affiliées chaque jour. Et customisation, vous allez voir, c'est quand vous êtes en partie, vous pouvez changer ce que vous avez envie de dire à votre adversaire. Parce qu'il y a un petit côté social où vous pouvez échanger et parler à votre adversaire. Donc il y a trois modes de jeu. Training, c'est contre l'IA. Battle, c'est contre des joueurs humains. Et Draft, c'est un deck avec des cartes aléatoires de toutes les nations. Donc c'est un mode de jeu particulier. On ne va pas le faire parce que c'est un peu particulier. Moi, j'aimerais pas vous montrer une bataille contre un joueur humain. En espérant qu'il en trouve un rapidement. En général, ça va. Il y a quand même pas mal de monde qui joue. D'autant plus que je le rappelle, c'est un jeu gratuit. Donc vu que c'est gratuit. Après, vous pouvez dépenser un peu d'argent dans les packs de cartes si le cœur vous en dit. Mais vous pouvez pertinemment, en étant un peu patient et en gagnant les parties, progresser. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit trou. Vous pouvez progresser et avoir un bon deck comme le mien qui est quand même plutôt bon. On va voir si ça suffit pour gagner. Alors là, c'est les cinq cartes qu'ils me donnent pour le déploiement. Je trouve, ma foi, qu'elles sont assez équilibrées. Donc, je ne vais pas en rejeter, mais je pourrais, le cas échéant, si le besoin s'en fait ressentir, en rejeter une. Et en ce cas-là, dans ma pile de défauts, je pourrais en retirer une à la place que je ne choisirais pas. Donc là, c'est parti. Vous vous souvenez sans doute du concept, si vous avez vu la vidéo précédente. Il y a une ligne de soutien de chaque côté du champ de bataille, une ligne de front au milieu. L'objectif, c'est de réduire les points de vie de ce QG ici à zéro. Donc, on est parti. On gagne des crédits chaque tour. Là, premier tour, je gagne un crédit. Cette carte coûte un crédit. Je la dépose. Et je passe au tour suivant. Deuxième tour, il gagne deux crédits. Donc, il va pouvoir bouger son unité. Et puis, comme je dis, si vous laissez la souris sur la carte, vous voyez que c'est un tank qui peut bouger et attaquer. Qu'il a en plus le trait Blitz, ce qui lui permet d'être déployé et d'attaqué dans le même tour. Et qu'il a le trait écran de fumée. Ce qui lui permet de ne pas être attaqué tant qu'il ne s'est pas déployé. Donc, il y a eu pas mal de petits équilibrages sur les cartes. Alors que là, on voit, moi, c'est une infrante qui est un peu plus basique que j'ai. Donc là, j'ai deux points. Qu'est-ce que j'ai dans ma main ? J'ai cette carte qui coûte 4 à déployer. Et qui a un effet sympa. C'est que lorsqu'elle rejoint la ligne de front, ici, je tire une carte. Ce qui m'en fait une de plus. C'est toujours intéressant. J'ai cette artillerie. Qui a un petit trait aussi. J'ai le Wildcat qui a Smokescreen. Et là, vous me voyez, il me spam de messages. Donc, voilà. J'ai aucune unité qui coûte 2. Donc, soit je pourrais rejoindre la ligne de front. Mais j'estime que c'est risqué. Je vais donc plutôt passer mon tour. Lui, il a eu un bon bonus de crédit. Il est à 6 crédits. Là, il va vraiment pouvoir sortir des unités assez intéressantes. Alors là, il s'est emparé de la ligne de front. C'est intéressant. Regardez ce que je vais faire. Cette unité qui a 2 en attaque et 2 en défense. Je vais l'utiliser pour attaquer. Voilà. Son Panzer tombe à 1 de défense. Moi, j'ai pris 1 de dégâts. Mais je suis toujours vivant. Et je vais utiliser cette carte qui coûte 1. Sur une unité de la ligne de front. 2 de dommage à l'unité de la ligne de front. Et ça me fait tirer une carte en plus. Voilà. Bon, après, il a quand même un Panzer IV qui est encore sur le terrain. Mais en tout cas, on lui a pété une carte. Et nous, on n'en a perdu aucune. Pour l'instant, c'est pas mal. On va arrêter notre tour. Parce que nos cartes coûtent un petit peu cher vis-à-vis de notre économie actuelle. Et donc, pour l'instant, mieux vaut attendre un peu pour sortir des renforts plus lourds. Surtout que lui, il a un Panzer IV. Il a dû déployer une carte pour booster son Unicom. Ce qui lui a permis de déployer ce char très vite. Alors, vous voyez, le Panzer IV, il a 5 en attaque et 6 en défense. Je vous rappelle comment ça fonctionne. La valeur de gauche, c'est l'attaque. La valeur de droite, c'est la défense. Mais il n'a aucun trait particulier. Si je l'attaque, je vais lui faire 2 dégâts. Mais il va me faire 5 de dégâts. Donc, je meurs. Donc, ce que je peux faire... Je vérifie. Déjà, je vais faire ça. Cette carte est gratuite. Elle me permet de renforcer un peu mon infanterie. Et puis, je vais déployer une deuxième infanterie. Alors, on est un petit peu sur la défensive. Mais bon, ça arrive. On va voir. Pour l'instant, notre QG est encore intact. Donc, à lui de jouer. Il a 5 points. On va voir ce qu'il en fait. Donc, là, vous voyez. Je vous avais montré. Je voulais lui dire bonjour. Il a l'air AFK. Ou alors, il ne fait rien. Donc, j'en profite un peu pour vous montrer. Par exemple, les Panzer Gagné. Là, ils ont un effet passif. Qui est qu'ils peuvent bouger et attaquer durant le même tour de jeu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que par rapport à l'alpha, déjà, il y a plein de nouvelles cartes qui sont apparues dans le jeu. Et puis, il y a eu un petit rééquilibrage sur les effets de plein de cartes. Il a utilisé une carte pour baisser mon attaque. Et puis, il en a profité pour achever... Pour achever mon unité en défense. Et là, il se retrouve avec un Panzer au milieu du champ de bataille. Qui est une bonne unité. Je n'ai pas assez pour déployer le B25. Là, je suis en situation un petit peu délicate. On va déployer cette unité d'infanterie. Et puis, c'est tout ce qu'on peut faire. On n'a pas une très bonne main vis-à-vis du contexte. Mais bon, pour l'instant, encore une fois, le QG est intact. La bataille va être encore longue. Parce que là, il peut me one-shot mon infanterie et son char survivrait. Bon, il ne lui resterait plus qu'un point de vie, du coup. Et du coup, comme je vous l'expliquais, il y a beaucoup de nouvelles cartes qui sont apparues. Avec beaucoup de modificateurs. Ça rend le jeu encore plus sympa qu'auparavant. Il met un peu de temps à jouer, mais ce n'est pas très grave. Au bout d'un moment, il va y avoir un petit chrono, s'il continue, qui va lui rappeler qu'il faut qu'il se presse un peu. Et un autre ajout sympa, alors je ne comprends pas vraiment personnellement l'intérêt, mais il y a les cartes brillantes. Je ne sais pas si c'est comme avec les Pokémon. Elles sont juste un peu plus rares ou si elles ont un petit truc qu'en plus par rapport aux cartes non brillantes. Mais en tout cas, celle-ci est brillante. Alors là, monsieur met du temps à jouer. Un truc intéressant aussi à prendre en compte, c'est qu'OK, il a la supériorité sur le champ de bataille vis-à-vis de moi pour l'instant. Alors que là, on voit le petit chrono dont je vous parlais qui vient d'apparaître. Il a commencé à attaquer mon QG. Donc si le QG tombe à zéro, c'est perdu. Mais un autre truc intéressant, c'est qu'il n'a que 4 cartes dans sa main. Plus que 3 maintenant, vu qu'il en a déployé une. Plus que 2. Donc là, il n'a quasiment plus aucune réserve. Sauf s'il a une carte spéciale comme celle-ci qui lui permet de retirer des cartes. Il ne faut qu'une seule carte par tour. Moi, j'ai beaucoup plus de cartes dans ma main. Donc ça va être à moi, potentiellement, de faire en sorte... ...de reprendre la main mise sur le champ de bataille avec les réserves supplémentaires que j'ai par rapport à lui. Donc déjà, je déploie mon B25 Mitchell. Qui va infliger 3 de dégâts à une carte. Excellent. Ça m'a coûté tous mes points. Je passe au tour suivant. Sachant que mon B25 Mitchell, il peut me le casser. Mais en tout cas, je lui ferai des dégâts dans tous les cas. Parce que le B25, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une grosse valeur de blindage, mais aussi une belle valeur d'attaque. C'est une bonne carte. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle coûte aussi cher. Là, s'il ira attaque, il faut quand même que je déloge son Panzer IV. Parce que s'il redonne un coup sur mon QG, il va le faire tomber à 10. Si il tape à 5 à chaque fois, ça fait beaucoup. Là, vous avez vu, il a utilisé une carte spéciale qui a pinned down. Donc, qui a cloué au sol mon avion. Et il ne pourra pas jouer le tour suivant, le B25. C'est dommage, parce que dans ma stratégie, je comptais beaucoup dessus. Ça m'embête un peu, parce que là, il est en train de me battre sans forcément beaucoup jouer. Je n'ai pas vraiment l'occasion de déployer mes cartes. Il est en train d'écraser mon QG. Je ne peux même pas le défendre. C'est peut-être l'une des faiblesses de mon deck. Qui est que... Ah, vous voyez, il est pinned down. Je ne peux pas l'utiliser. Et tant que je ne peux pas déloger ce Panzer, ça m'embête. Alors, regardez, je vais déployer ce canon anti-char de 17 livres. Qui a, voilà, comme pouvoir de pinned down un char en face. Donc, prochain tour, son Panzer IV ne pourra pas tirer. Ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Ensuite... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je peux déployer un Chasseur, un Wildcat. Et avec un peu de chance, on va tenir bon. On va faire une défense théorique du QG. Bon, il est possible que je la perde, parce qu'elle est très mal engagée. Mais si je la perds, le casse est chiant, n'ayez crainte, on en refera une deuxième petite. J'aimerais au moins vous montrer une partie un peu plus longue et surtout une victoire. Parce que, pour le coup, mon deck est très équilibré et j'ai plein de bonnes cartes. Mais il est vrai que je peux mettre, ce que j'expliquais, un petit peu trop de temps à me déployer. Et à la faveur d'un gars comme lui qui, en face, a eu un bonus d'income et a pu déployer un char loup très tôt, je peux me retrouver en difficulté. Ce qui est le cas, d'ailleurs. Là, mon QG n'a plus que 7 points de vie. Mais son char, là, ne pourra pas le taper ce tour-là. Il est pinned down. Ce qui fait que, moi, au prochain tour, je pourrais l'achever. Alors, son chasseur peut l'attaquer, mais il ne fera que moins 3. Donc, il me restera 4 points de vie sur mon QG. Puis, après, ça dépend des cartes qui restent dans sa main. Et puis, ça dépend de cette infanterie, ici. Voilà. Alors, là, il faut faire attention parce que c'est des cartes qui donnent des bonus à leurs alliés. Et voilà. Et là, il rejoint le champ de bataille avec ses troupes. Il m'a battu mon Wildcat, mais il perd son BF 109. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que, du coup, il n'a pas tapé mon QG. J'aime autant qu'il fasse ça, en fait. Parce que le QG à 7 points de vie, c'est très préoccupant. Il y a une stratégie, des fois, qui consiste à... à mettre le paquet pour détruire le QG sans détruire les cartes de l'adversaire. Il a tapé mon QG à moins 2. Alors, celle-là, gain 1 extra credit slot. Est-ce que je l'utilise ? Je pense que oui. On va l'utiliser tout de suite pour, au prochain tour, avoir 9 crédits. Donc, le Panzer n'est plus pinned down. Donc, déjà, on va lui lâcher des bombes sur la tête. Il lui reste un point de vie. On va lui tirer dessus au 17 pounder. Comme c'est une artillerie, elle ne prend pas le tir en riposte. Et avec mon infanterie, ici, je vais détruire le Panzer IV. Voilà, vous avez vu, on a repoussé sa ligne de front, là, déjà. Et je vais déployer un M8 Greyhound, mais je n'ai plus d'unité. Je n'ai plus de crédit pour le faire bouger. Donc, je passe au tour suivant. Mais là, déjà, c'est intéressant. On a réussi à lui repousser pas mal de ses troupes. Et surtout, comme je disais, il n'a plus que 3 cartes en main. Moi, j'en ai encore 4. Et potentiellement une qui m'en fait tirer 2 de plus. Donc, à l'usure, il est possible que je l'aie. Ça pourrait être une belle partie. On va voir. Le QG n'a plus que 5 points de vie. C'est quand même pas grand-chose. Il met un temps fou à jouer, le garçon. Vraiment. Je profite pour vous faire écouter un peu le son d'ambiance. Il y a une petite radio bien sympa derrière. Avec une musique, d'ailleurs, qui s'adapte selon le camp que vous jouez là. Vu que je joue américain, on entend du jazz US. Là, il tente le tout pour le tout, j'ai bien l'impression. Déploiement massif. Il ne lui reste qu'une seule carte dans sa main. Là, vous voyez, il lui reste plein de crédits. Mais vu qu'il n'a plus de carte dans sa main, il ne peut rien faire. Son char a atteint le front. Normalement, il n'a pas le droit de tirer son char. Ah si, il a blitz, donc il est le droit de tirer. Par contre, là, c'est idiot. Il aurait pu tirer sur mon QG. Il ne l'a pas fait. A mon avis, il va s'en marre les doigts de me laisser mon QG à si peu de vie. Alors, on a 10 points. On a un gros income et on a des cartes à sortir. Du coup... Je réfléchis à mon mouvement. Je pense qu'on va faire... Ça. 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 Et ça. Voilà, vous avez vu ça. Une belle contre-attaque. Alors, ce n'est pas dit que ce sera suffisant. Mais en tout cas... Alors là, j'ai le choix. Soit je déploie un Stuart, soit je déploie plus d'artillerie. Je pense que je vais déployer un Stuart. Je ne peux pas, par contre, me déployer au front. C'est dommage. Mais on va essayer de reprendre en vitesse la ligne de front au tour suivant. Il n'a que 2 cartes. Donc, il a beau avoir 10 crédits, sauf si c'est des cartes très puissantes, normalement, il n'est pas en position. Voilà. Bon. Très bien. Déjà, une de ses cartes me pète mon infanterie. Ce n'est pas très grave. Et ensuite... Voilà. Il avance au front. Alors ça, par contre, ça va être un peu dangereux. Il va y avoir beaucoup de thunes au tour suivant. Mais s'il n'a qu'une seule carte... Là, on a beau être dans une situation un peu délicate, on est plutôt dans une situation préférentielle. Alors, ce qui va se passer... C'est que je vais sacrifier mon stwart pour péter son infanterie. Le stwart a fait 5 parce qu'il a beau avoir que 2 d'attaque, il a un bonus de plus 3 contre l'infanterie. Donc, ça l'a tué. Là, il me reste 10 points. Je suis très bien. Je vais sortir cette carte qui va donner plus 2 à mon QG en défense. On remonte à 7. Très bien. Canon. Donc, ça va être un canon anti-char. C'est quand même une pièce d'artillerie. Elle peut tirer à distance. Bombardier. Voilà. Boum. Et puis, il me reste 3 points. Et bien, ma foi, je vais sortir ma carte convoi pour tirer 2 cartes de plus. Et là, vous voyez, j'ai 5 cartes dans ma main alors que lui, en face, n'en a plus une seule. Donc, son rush va peut-être se retourner contre lui parce que là, moi, j'ai 3 unités sur le terrain. Lui, il n'en a plus. Et du coup, c'est open bar pour lui bombarder son QG. Surtout que là, je peux déployer des avions qui tirent à distance, des pièces d'artillerie qui tirent à distance et des canons anti-char qui tirent à distance. Alors là, il nous a déployé un petit BF-109. Sauf que moi, je vais sortir cette carte-là. Death from above. Destroy a random enemy unit. Donc, son BF-109, il dégage. Je vais faire passer mon infanterie au front. J'ai pris la ligne de front. Bon, on continue le bombardement de son QG. Il me reste 3 points. Je sors une unité d'infanterie en plus. Et là, on déroule. On déroule, on déroule, les amis. Splendide retournement de situation. On n'est passé pas loin de la correctionnelle. On n'est passé pas loin de la défaite. Mais il y a moyen qu'on l'emporte quand même. On est clairement en situation de puissance comparé à lui. Parce que comme je vous l'expliquais, il a trop sorti de cartes à un moment. On a réussi à les repousser. Et là, c'est moi qui ai 4 cartes en main. Et lui, il n'en a plus qu'une seule. Il a l'air bien embêté. A mon avis, il va abandonner le monsieur. A mon avis, il ne va pas... Voilà. Exactement. On n'aura même pas le plaisir de détruire sa base. Il a abandonné. Parce qu'il savait qu'il avait perdu. Très bien. On a gagné 3 parties aujourd'hui. Donc, on gagne 1 d'or. C'est les petits défis dont je vous parlais. Et donc, voilà. Je gagne une étoile vers le grade suivant. Et je progresse dans mes challenges quotidiens. Voilà, les amis. Une partie de cards. C'est assez sympa. En plus, ça, c'était une belle partie au joli scénario. C'est un jeu qui continue à développer son potentiel. C'est un jeu qui a des atouts. Qui est gratuit. Les parties dépassent rarement les 10-15 minutes. Donc, on s'amuse bien. Il y a de la stratégie. Il y a des modificateurs. Il y a vraiment des unités différentes selon les pays que vous jouez. Par exemple, là, je joue américain. Donc, j'ai vraiment une grosse puissance industrielle avec des unités très fortes. Mais qui coûtent un peu cher. Si je joue japonais, je vais avoir des unités plus qui ont des bonus, des modificateurs de sacrifice. Qui causent beaucoup de dégâts à l'adversaire. Enfin bref. Vraiment plein de potentiel. Et puis, je tenais vraiment à faire cette vidéo. Parce que le jeu progresse et continue d'avancer. Et nous démontre toujours des choses plus intéressantes. Donc, voilà. C'est à surveiller. C'est sur Steam. C'est gratos. N'hésitez pas à faire un tour. Et puis, si vous êtes intéressé, au plaisir, à l'occasion de faire une petite partie de Yu-Gi-Oh ! Seconde Guerre mondiale. Enfin, de cards. Voilà. N'hésitez pas à faire signe. Je serai ravi de jouer avec vous. Voilà. C'était Zog d'Historia Games. Pour cette petite vidéo, pas découverte. Mais cette vidéo, on va dire, reprise en main de cards. N'hésitez pas à partager, à commenter et à aimer la vidéo si ça vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre. Il ne me reste plus qu'à vous faire de gros bisous. Et à vous dire à la prochaine. Ciao, ciao !